Quelqu'un avait écrit un jour que le mot nom devrait se lire deux fois, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Mon nom. Mon nom, vous avez saisi ? Il ajoutait que cela montrait doublement que tout nom est personnel. Or, si les parents choisissent des prénoms pour leurs enfants, ils transmettent le nom de famille. Les parents ne sont que les passeurs d'un nom bien plus ancien qu'eux. Aimer ou détester, le nom de famille a toujours un fort impact sur celui qui les porte. Il peut être valorisant, ridicule ou neutre, mais même ceux qui prétendent ne pas y être attachés ne supportent pas qu'on l'écorche sur une adresse mail ou sur un formulaire. Déformer le nom ou s'en moquer est pris comme une agression personnelle. Supprimer le nom, c'est supprimer la personne. Les égyptiens de l'antiquité condamnaient les meurtriers à ne plus porter de nom pour les effacer de la mémoire des vivants et de l'histoire. Condamnés à l'anonymat, ils se voyaient en quelque sorte retranchés du monde. Quand on veut détruire la dignité d'un homme, la première opération consiste à remplacer son nom par un numéro, comme dans les prisons, ou par un terme générique malveillant, le vieux, le débile. Au départ, le patronyme n'était pas une simple étiquette, écrivait l'archiviste Marianne Mulon. Tout nom était un surnom immédiatement intelligible. A force de déformations, le sens en est aujourd'hui souvent perdu ou trahi. Il est donc libérateur de retrouver le sens exact. Quelques exemples. On retrouve par exemple 4000 crétins en Franche-Comté, un nom qui est la forme locale de Christian. Merda, très portée dans l'Aisne, est la déformation picarde de Médard, ancien prénom qui signifie respect fort. Anus est une variante alsacienne de Hans, c'est-à-dire Jean, et le nom du sud-ouest, l'anus, désignait une maison située sur des terres incultes, de l'ana qui signifie l'ande en gascon, avec le suffixe péjoratif us. Réparé ou remplacé ? Le nom nous ancre dans une histoire familiale. Les gloires ou les déshonneurs qui le touchent nous impactent. Aussi faut-il parfois le quitter, soit pour s'émanciper, se faire un nom, comme disent les enfants de célébrités qui prennent un pseudonyme, soit pour s'affranchir du regard des autres. Peu de vachiers ou de connards se sont fait connaître, en tout cas pas sous ce nom-là. Bon, on assume ou pas. Un exemple, Charles-André Merda était l'officier qui arrêta Robespierre le 9 Termidor. La parenthèse sanglante de la terreur se terminait grâce à lui. Il reçut en 1808 le titre de baron de l'Empire. Mais il transforma son nom en Médard. On assume ses actes, pas toujours son nom. A lire pour tout savoir sur les noms de famille. Dans certains cas, il est difficile de se présenter sans donner l'impression qu'on injurie son voisin. Comment vous appelez-vous ? Va chier. Et hola ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada